Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours de comptabilité financière où je vais vous parler des dépréciations des créances clients. En fait, on est à l'inventaire et à l'inventaire, on se rend compte qu'un certain nombre de clients ne nous ont pas payé. On a fait des relances, ce n'est toujours pas de nouvelles ou alors on a des clients sur lesquels on est en désaccord, en procès. Et donc, il faut peut-être ajuster le montant des créances clients qui vont apparaître à l'inventaire dans nos états financiers, que ce soit bilan et compte de résultat. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, d'être capable d'analyser les créances clients, d'évaluer ces créances clients et éventuellement de calculer et de comptabiliser les dépréciations des créances clients. Si vous restez bien jusqu'au bout, évidemment, il y aura quelques bonus dans cette vidéo avec peut-être des éléments clés pour une fiche et puis des applications corrigées. Enfin, je vous laisse vous installer. Je suis Carole Grillet, je suis enseignante à l'université depuis maintenant plus de 20 ans en gestion comptable et financière. Et mon objectif, vous rendre la comptabilité facile à comprendre et facile pour avoir des supernotes ou une pratique professionnelle à l'aise. Je vous laisse vous installer. On commence juste après ça. Alors, comme tout court, en fait, il est important de connaître la notion de base. Et ici, la notion de base, lorsqu'on est à l'inventaire des créances clients, c'est la notion de dépréciation. Petit rappel pour ceux qui savent déjà ce qu'est une dépréciation. Le point de départ, c'est lorsqu'on analyse la situation des créanciers, on se retrouve parfois avec des mauvais payeurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des mauvais payeurs ? Ce sont les clients qui ne payent pas dans les délais de paiement impartis, mais il peut aussi y avoir ce qu'on peut appeler des mauvais payeurs dans le sens où il y a un conflit, il y a un désaccord. Vous allez livrer des marchandises, elles sont bleues, il les a commandées vertes. Il les attendait pour le 15 mars, vous les avez livrées pour le 15 avril. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, comme il ne vous paye pas, vous avez procédé à des relances. Une fois, deux fois, vous êtes passé par le service de contention et là, il ne vous a toujours pas payé. Vous n'arrivez pas à résoudre la situation. Et donc, ou pas correctement, ça dépend. Donc, suite à ces relances, en fait, il y a deux possibilités. Soit le client, en fait, c'est un oubli ou il a eu des petites difficultés financières et il vous paye, tout va bien. Soit, malheureusement, ce client, il n'existe plus. Et donc, dans ce cas-là, malheureusement, vous venez de perdre de l'argent puisque vous n'aurez jamais cette somme d'argent si le client a déposé le bilan et qu'il n'existe plus. Ou alors, il y a eu un procès et vous avez perdu votre procès. C'est vous qui êtes condamné, donc vous avez des pertes. Il existe quand même une situation intermédiaire et c'est particulièrement sur cette situation intermédiaire qu'on va s'attarder pour savoir que se passe-t-il entre les deux lorsque, suite au relance, en fait, la situation n'est toujours pas résolue. Donc, la notion de dépréciation, petit rappel, c'est lorsqu'en fait, on va avoir sur les dépréciations des créances clients des créances qui ne peuvent pas être payées en totalité ou en partie et donc, on risque de perdre de la valeur. La dépréciation va donc constater cette perte de valeur probable. Pourquoi est-ce qu'on constate cette dépréciation ? D'une part, pour respecter le principe de prudence. Dans le principe de prudence, on nous dit dès lors que vous connaissez un risque ou une possibilité de perte future, vous devez enregistrer ce risque ou cette perte future dans vos états financiers. C'est donc l'objectif de la dépréciation. Et puis, l'autre principe que l'on doit respecter, c'est le principe des coûts historiques qui dit que lorsqu'une créance, elle a été enregistrée pour un certain montant, on ne doit pas modifier la créance. Donc, on ne va pas réduire la créance en tant que telle, on va réduire ce qu'on appelle la valeur nette de la créance en constatant une dépréciation. Définition donc d'une dépréciation, je vous rappelle, à connaître par cœur. La dépréciation, c'est la constatation d'une perte de valeur probable, mais réversible d'un adoptif. La dépréciation ou la perte de valeur probable, elle est incertaine quant à son montant, on n'est pas sûr du montant, ou et son moment d'apparition. Donc, bien à noter cette définition à connaître par cœur, à mettre dans vos fiches. Rentrons donc maintenant dans l'analyse de ces clients indélicats. La première étape à faire est de reclasser ces clients indélicats dans un compte spécifique qu'on appelle client douteux ou litigeux. Alors, en fait, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert principalement à informer les tiers, donc informer ceux qui vont regarder nos états financiers, qu'on a des créances clients, certes, mais il y en a une partie qui est incertaine. Et puis, la deuxième partie, la deuxième raison de ce classement en client douteux et litigeux, c'est plus une raison organisationnelle, où en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va peut-être affecter une personne spécifique pour le traitement de ces clients douteux et litigeux. Alors, petit rappel sur ce qui s'est passé avant ce problème de litige, c'est qu'on avait vendu, pendant un moment donné, à une date définie, on a vendu, on va supposer ici, des marchandises. Voici donc l'écriture qu'on avait passée. Au départ, on a vendu, donc on a constaté une sortie ici de marchandises, donc j'ai crédité un compte 707, ma TVA collectée, et donc on a débité le compte 411 clients. On a donc une créance client que l'on a débité pour la valeur TTC. Et donc, la créance client, elle est bien à l'actif du bilan, partie gauche, donc débiteur. Ici, on a dit, on veut reclasser ce montant et reclasser dans un compte qui s'appelle les clients douteux ou litigeux. L'écriture que l'on va passer va donc consister à annuler, donc à solder le compte 411, donc cette fois-ci, on va le créditer et à constater à la place le même montant dans le compte 416 clients douteux ou litigeux. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en fait, il s'agit de déterminer la valeur d'inventaire de notre créance client, d'estimer combien le client va nous payer et éventuellement de constater une perte probable. Donc le principe de l'écriture comptable ressemble au principe de l'écriture comptable, en fait, d'une dotation aux amortissements. On va donc, en fait, d'un côté constater une charge, même si c'est une charge future, ce sera une charge tout de suite, et de l'autre côté, constater une somme d'argent, un montant qui va venir réduire le coût d'acquisition. Cette charge, elle arrive donc dans le compte de résultat, c'est une dotation aux dépréciations, et cette réduction, elle arrive dans la colonne amortissement et dépréciation à l'actif du bilan. Point de vue écriture comptable, je sais que vous préférez quand même le journal, l'écriture de dépréciation des créances clients, il s'agit donc d'avoir un débit 68174, dotation aux dépréciations des créances, pour le montant de la perte probable. Et on crédite le compte de dépréciation des comptes clients, je vous rappelle qu'un compte de dépréciation, c'est le compte, ici, client, puisque c'est dépréciation des comptes clients, donc normalement le compte client c'est 411, voilà, et donc on intègre un 9 en deuxième position, ça nous donne donc 411 compte clients, 4911 dépréciation des comptes clients. Alors, attention, la perte probable, et ça c'est très important, il faut vraiment que vous le notiez, la perte probable se calcule sur le montant, hors taxe de la créance. En effet, lorsque vous avez vendu, si vous revenez à l'écriture qu'on a passée tout à l'heure, lorsque vous avez vendu, vous avez fait sortir des marchandises pour la valeur hors taxe, et c'est ça que vous perdez, et vous avez une collecte de TVA, donc une dette envers l'État. Et donc, si vous ne vendez plus, vous allez dire à État, je n'ai pas collecté de TVA. Pour déterminer cette perte probable, on va donc estimer la perte, donc la perte probable c'est l'espérance de perte, c'est donc le montant de la perte, fois la probabilité de la perte. Tout ça sur un montant hors taxe. Alors, ce qui est important en comptabilité, c'est de savoir comment faire, et c'est de savoir faire, donc on commence par un petit bonus, c'est-à-dire une application corrigée. À l'inventaire, je constate que mon client Poutine ne m'a pas réglé sa créance d'un montant de 100 000 euros, malgré trois relances de ma part. Suite à l'étude de sa santé financière, j'estime à 30% la probabilité qu'il me paye sa dette. Question, que fait-on en comptabilité ? Essayez de le faire, faites une petite pause, reprenez vos notes. On a vu deux étapes, à vous de suivre les deux étapes et de faire ce qu'il y a à faire en comptabilité. Donc, vous avez essayé de faire, et donc première chose, on a classé, vous avez classé, le client Poutine en client douteux. Il me devait 100 000 euros, je vais donc mettre en débit du compte douteux et étigeux 100 000 euros. Deuxième étape, on va estimer la perte probable. Donc, lorsque j'estime la perte probable, je pars du montant de la valeur hors-taxe de la créance. Donc, la perte, c'est la valeur hors-taxe de la créance. On divise par 1,2 pour avoir la valeur hors-taxe. Donc, j'ai une perte possible de 83 333,33. Mais, on me dit que j'ai une probabilité seulement de 30% de perte, c'est 83 333. Donc, finalement, la perte est probable pour son espérance, c'est-à-dire pour 25 000 euros. Une fois qu'on a estimé le montant de la perte probable, on va pouvoir constater la dépréciation. Je vais donc cette fois-ci constater dans le journal, à la date d'inventaire, un débit en dotation aux dépréciations des créances clients pour les 25 000 euros déterminés. Et je crédite le compte 4911, dépréciation des comptes clients. Alors, ça, c'est lorsque l'on a une créance et que la situation se règle en un exercice comptable. Mais on a des clients plus ou moins fidèles et donc, ces clients, en fait, des fois, les opérations qu'on a avec ces clients, elles mettent longtemps à se traiter, elles restent longtemps dans l'entreprise et donc, il est nécessaire de faire un suivi des dépréciations. Pour faire un suivi des dépréciations, en fait, on va donc, à chaque inventaire, rencontrer deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la situation du client s'est dégradée. Dans ce cas-là, il va falloir procéder à une nouvelle dotation aux dépréciations. Voici donc l'écriture. C'est la même que tout à l'heure. Mais attention, cette fois-ci, on va passer à une écriture pour la nouvelle, pour l'augmentation, si vous préférez, de la perte probable. Ce n'est pas la perte depuis le début, c'est la perte depuis le dernier exercice, depuis le dernier inventaire. Soit, on a dit deux cas de figure, soit la situation se dégrade et on va constater une nouvelle dotation aux dépréciations. Soit, au contraire, la situation du client s'améliore, sa situation financière en particulier. Et dans ce cas-là, on va avoir une reprise aux dépréciations. Cette fois-ci, l'écriture. Tout à l'heure, on a crédité 491. Cette fois-ci, on va débiter 491. Donc, ce n'est pas une contrepassation, c'est la constatation d'une reprise. Donc, c'est le compte. Tout à l'heure, c'était un 68-174. Là, c'est un compte 78. C'est un compte de reprise aux dépréciations des créances clients. Alors, pour faire ce tableau des suivis, pour analyser si la situation s'améliore ou se détériore, il faut savoir que dans l'entreprise, généralement, on n'a pas un seul client. On en a plusieurs. Il est donc nécessaire, c'est demandé en information, en annexe, de procéder à un suivi de ces créances douteuses. Donc, pour ça, on fait un tableau de suivi des créances douteuses. Je vous en montre un modèle ici. Comment il se présente ? Donc, on va, dans un premier temps, identifier tous les clients avec leur numéro de compte et avec leur nom. On va remettre la créance TTC. C'est celle qui est dans le compte au départ 411 qu'on a mis dans le compte 416. Donc, dans le compte 416. On va en déduire la créance hors-taxe. Donc, vous vous souvenez, pour passer d'une créance TTC à une créance hors-taxe, on divise par 1 plus le taux. Donc, il faut, à chaque fois, il faut aller chercher le taux pour aller rechercher la valeur hors-taxe. On va analyser la perte probable durant l'année N et on va comparer la perte nécessaire en N par rapport à la dépréciation existante en N-1. Soit, pardon, j'étais un peu vite, donc valeur d'origine de la créance, évaluation de la perte probable et perte probable déjà prise en compte. soit la perte probable nécessaire en N est supérieure à N-1. Dans ce cas-là, ça veut dire que la situation du client s'est dégradée, ça veut dire que la perte probable a augmenté et dans ce cas-là, on va constater une dotation. Donc, qui dit dotation, dit augmentation de la perte. Soit, au contraire, la situation de l'entreprise cliente s'est améliorée. Dans ce cas-là, on a une baisse de la perte probable. Qui dit baisse de la perte probable, dit cette fois-ci reprise. Et puis, on va voir que dans certains cas, on l'a déjà vu, dans certains cas, on va perdre. Et donc, si on perd, dans ce cas-là, on va aussi estimer le montant de la créance hors taxe. Donc, on reprend ce qu'on a vu en début du tableau et on va faire ressortir la TBA, ce qui va nous aider à préparer les écritures comptables. Donc, on a parlé là de créance irrécouverte, de perte. On va voir maintenant le schéma d'écriture. C'est lorsque, malgré nos relances, on n'a pas de paiement. On n'a pas de paiement soit parce que le client disparut, soit puisque finalement, il y a une conciliation et la conciliation conduit à ce que le client ne nous paiera plus jamais rien. Alors, la créance irrécouverte, la créance ne sera jamais payée. Donc, soit le client fait faillite, soit il a gagné son procès. Donc, on va constater une perte, cette fois-ci, réelle. Ce n'est plus une dotation ou une dépréciation qui est une perte probable. Cette fois-ci, c'est une perte réelle. C'est une perte réelle, c'est une opération, on va dire, courante. Ça fait partie naturellement de la vie des entreprises que d'avoir des clients ou des créances qui ne sont pas payées. Donc, comme c'est une perte, c'est un compte de la classe 6. Quand c'est courant, c'est entre 60 et 65. Ici, c'est du 65. Donc, on va constater une perte sur créance irrécouvrable. C'est le compte 654. Donc, opération courante pour le montant de la perte hors taxe. On va solder le compte 416 en disant, il n'est plus dans les comptes, donc ce n'est plus la peine de faire des relances. Tant pis, on a perdu. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cette fois-ci annuler. Donc, on va débiter le compte de TVA. Alors, attention, comme on annule la TVA sur la vente, on va débiter un compte de TVA collecté. Donc, attention là, notre moyen mnémotechnique de dire que c'est de la même couleur que la charge, ça ne marche pas puisque là, on fait une annulation de TVA collecté. Lorsqu'on a une perte réelle, parfois, en fait, ce client, cette créance qu'on vient de perdre là, elle avait donné lieu à des dépréciations. Il faut également annuler les dépréciations qui étaient liées à cette créance qui est devenue irrécouvrable. On va donc annuler les dépréciations. On va passer une écriture, en fait, de reprise, comme on a vu précédemment. On va donc débiter le compte de dépréciation et créditer un compte de reprise. 78, 174, reprise aux dépréciations des créances clients. Si on synthétise un petit peu le principe de l'écriture comptable qu'on vient de passer, on va avoir au compte de résultat, on va donc constater une charge, sachant qu'on avait précédemment constaté une dotation aux dépréciations. On va avoir au bilan le solde de la créance client. Donc, on fait la sortie des créances clients et on a dit on fait la sortie des dépréciations attachées aux créances clients. Et enfin, au produit, on va constater une reprise des dotations aux dépréciations. Voilà. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, donc voici les points clés à retenir lorsqu'on analyse la situation des créances clients. 1. On identifie les clients d'outroi. 2. On évalue la situation des clients, c'est-à-dire on fait un tableau de suivi des créances clients et on identifie trois cas. 1. Les clients vont payer. 2. Les clients risquent de ne pas payer et on va passer les dépréciations. 3. Les clients ne vont pas payer et on va constater des pertes. Troisième étape, vous devez connaître les schémas de comptabilisation pour chaque cas de figure, c'est-à-dire les clients payent, les clients payent, mais pas vraiment, donc dotation, dépréciation et reprise sur dépréciation. 3. Les clients ne vont pas payer. Maintenant, vous avez fait votre fiche, ça fait quand même beaucoup de choses, il faut absolument que vous mettiez en pratique. C'est le petit bonus que je vous propose dans cette 20 vidéos. Encore une fois, une application avec son corrigé. Il se passe, cette application, elle se passe en deux temps. Il faut vraiment que vous procédez en deux temps. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer à regarder la deuxième partie dénoncée. À l'inventaire N, on constate qu'une nouvelle cliente pose problème et un ancien client voit sa situation évoluer. Ma nouvelle cliente s'appelle Covid et me doit 8 000 euros et malgré trois relances, aucune réponse ne nous est parvenue. Après étude de son dossier avec notre service contentieux, on espère pouvoir recouvrer deux tiers de la dette. Deux tiers de notre créance. Il faut que vous connaissez le vocabulaire aussi, on parle de recouvrer une créance. Mon ancien client virus me doit toujours 5 000 euros. J'ai déprécié déjà sa créance de 20% l'année passée. Cette année, il m'a réglé 1 000 euros mais en fait, il ne compte plus me payer. Suite au procès que j'ai engagé pendant l'année, je peux estimer la perte probable à 20% de la créance restante. Et puis, dans un second temps, l'année suivante, à l'inventaire N plus 1, je ne constate pas de nouveaux clients douteux. C'est plutôt étonnant mais c'est plutôt bon signe. Covid est en procédure de redressement judiciaire et on estime de la perte à 90% de la créance. Ça s'annonce un petit peu tendu. Virus, quant à lui, a gagné son procès et son compte doit être clôturé. Je vous demande d'essayer de faire le tableau de suivi des créances sans N et de passer les écritures nécessaires à l'inventaire. Et puis, de faire exactement la même chose pour N plus 1. Avec ça, vous serez paré, vous saurez exactement comment analyser les créances à l'inventaire. On est donc à l'inventaire et on va procéder à l'analyse de ces créances clients. Donc, on va faire un tableau de suivi des créances clients. On a donc dans ce tableau deux clients, une nouvelle Covid, un ancien virus et on va reprendre les informations. Donc, on nous dit que Covid nous doit 8 000 euros TTC. N'ayant pas d'informations sur le taux de TVA, on considère que par défaut, c'est le taux normal, donc taux à 20%. Donc, on divise par 1,2. On obtient un montant de créances hors taxes de 6 6666,67. Attention, n'oubliez pas les règles d'arrondi. On me dit qu'on espère à l'inventaire recouvrer 2 tiers de cette créance. Donc, on espère qu'on nous paye 2 tiers de la créance. Ça veut dire qu'on va donc craindre, on va dire ça comme ça plutôt qu'espérer, on va craindre une perte d'un tiers. Donc, la dépréciation nécessaire est du montant de la perte, c'est-à-dire un tiers de la créance. C'est une nouvelle cliente Covid, donc il n'y avait pas de dépréciation existante. Donc, si je compare la dépréciation nécessaire à la dépréciation existante, on a donc une augmentation de 2 2222,22 qui va donc naturellement se mettre en dotation aux dépréciations. Virus, par contre, est un ancien client. Qu'est-ce qu'on sait sur Virus ? Il me devait jusqu'à maintenant 5 000 euros. En N-1, c'était 5 000 euros, mais il m'a payé 1 000 euros. Donc, la créance début N n'est plus que de 4 000. Ça, c'est la valeur de la créance TTC. On en déduit encore une fois la créance hors taxe en divisant par 1,2. Et là, cette fois-ci, on me dit que la dépréciation nécessaire est de 20 %. Donc, on va considérer 20 % des 3333,33, soit 666,67. Mais on a dit que Virus était un ancien client. Donc, si on regarde ce qu'on avait, Virus nous devait 5 000 euros et on avait estimé la dépréciation à 20 % de sa créance hors taxe. Donc, en fait, on avait une dépréciation existante de 833,33. On a donc dit 20 % des 5 000 euros divisé par 1,2. Si on regarde entre N et N-1, on a une diminution de la dépréciation nécessaire. Il y a déjà 833,33 qui ont été enregistrés. Je n'ai besoin que de 666,67. Donc, on a une baisse de la perte probable. On va donc cette fois-ci procéder à une reprise de la différence. Alors, attention, c'est un tableau de suivi des créances clients. Il ne faut pas oublier de remplir toutes les autres cases. Suite à ce tableau d'analyse, on va donc pouvoir passer les écritures comptables d'inventaire. Première écriture à ne pas oublier. Notre cliente Covid est une nouvelle cliente et ne nous paye pas. On doit donc classer cette cliente Covid en cliente douteuse. Donc, on débite 416 et on crédite 411 clients pour 8 000 pour le montant de la créance TTC. Ensuite, on a donc constaté d'une part une dotation et d'autre part une reprise qui va donc faire partie de nos deux écritures. Première écriture, écriture de dotation aux dépréciations à dépréciation pour les 2 222 222 Et deuxième écriture, écriture de reprise. On va cette fois-ci débiter 491 par le crédit 78 174 donc par le crédit d'une reprise pour 66 66. Attention, vous n'avez pas le droit de compenser les dotations avec les reprises. Ça peut être tentant mais c'est illégal. On doit respecter le principe de non-compensation, principe comptable important qu'il faut donc respecter. pas de compensation entre les dotations et les reprises. C'était l'analyse en N. On procède à la même analyse l'année suivante en N plus 1. Alors si vous avez bien compris l'inventaire N, n'hésitez pas à faire pause, à essayer de le faire tout seul pour regarder la correction. Donc en N plus 1, on a toujours nos fameux clients Covid et virus. Donc Covid, on a dit nous devait 8000 TTC, nous a rien payé. Donc créance hors taxe de 6600. 66-67 et cette fois-ci on porte la perte probable à 90%, c'est-à-dire qu'on a une dépréciation nécessaire de 5999,99. Soit on compare avec la dépréciation existante en N-1, soit donc ici une augmentation de 3777,77. mais la situation n'est pas complètement perdue. C'est un petit peu différent avec virus puisque virus ne nous a pas payé durant N plus 1, il nous devait 4000 euros, soit une créance hors taxe de 333,33. Et il a décidé que l'opération était finie. Donc il n'y a pas besoin de dépréciation nécessaire. En effet, ce n'est plus une perte probable qu'on va constater, c'est une perte réelle. Donc en fait, ici, lorsqu'on est dans cette analyse-là de dépréciation existante, je vous rappelle la définition d'une dépréciation, c'est une perte probable. Ici, pour virus, ce n'est plus une perte probable, c'est une perte réelle. Donc on change de catégorie, on change de case. Donc on va devoir annuler la dépréciation existante, donc constater une reprise et constater une perte et une annulation de TVA collectée. Comme tout tableau, n'oubliez pas, il faut tout remplir. Et donc ça nous conduit tout ceci aux écritures suivantes. On va le faire en deux temps, on va faire COVID et ensuite virus. Donc pour COVID, ici, si vous regardez, on a donc une écriture de dotation pour 3777,77 que voici. On va donc constater une dotation aux dépréciations, on va débiter par un crédit du compte de dépréciation avec le 9 en deuxième position, quel compte de dépréciation des comptes clients. N'allez pas trop vite quand vous prenez votre plan de compte. Quand vous prenez, vous pouvez faire une petite pause puis regarder un petit peu. Quand vous prenez votre plan de compte, je le fais en même temps, comme ça je vous laisse le temps. Si vous prenez 491, il y a bien marqué dépréciation des comptes clients. N'allez pas trop vite et n'allez pas chercher juste créance client. Si on continue, cette fois-ci, on est plutôt sur virus. Donc virus, lui, on doit constater une perte, une perte sur créance irrécouvrable. On va donc constater au débit une perte 654 pour 3333,33. On annule de la TVA collectée, donc on débite exceptionnellement État TVA collectée pour le compte 4457 pour la valeur de 666,67 euros et on solde le compte 416 pour 4000 euros qui restent. Et puis, on doit également reprendre les dépréciations qui étaient sur les créances clients de virus, à savoir 666,67 euros. Maintenant, vous avez tout pour réussir à constater un inventaire des créances clients, que ce soit des dotations dépréciations, des reprises sur dépréciations, des placements en clients douteux ou des pertes sur créances irrecouvrables. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Vous pouvez évidemment activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada